Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le groupe islamiste Boko Haram a libéré 82 filles des plus de 200 enlevées en 2014 dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Elles auraient été libérées des suites d'une négociation entre le groupe extrémiste et le gouvernement nigérien. En République démocratique du Congo, l'aviation civile tient peut-être sa chance de quitter la liste noire de l'Union européenne. En effet, elle sera à nouveau évaluée par l'Organisation de l'Aviation civile au courant de ce mois de mai. Et puis la presse ivoirienne se sent plus que jamais menacée en Côte d'Ivoire. En effet, un projet de loi qui doit encore être voté en plénière à l'Assemblée nationale instaure à nouveau la peine d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse. Mais tout d'abord, des anciens rebelles démobilisés et non armés ont paralysé les rues de Boaké, ancienne capitale de la rébellion qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2010. Ces derniers s'insurgent contre le non-respect des promesses faites par le gouvernement à leur égard, notamment le règlement de leurs primes, une réinsertion dans la vie active, comme prévu dans le cadre de l'opération démobilisation, désarmement et réinsertion. Mi-avril, le Nigeria avait fêté avec tristesse le troisième anniversaire de l'enlèvement de 200 jeunes filles par Boko Haram. En 2014, plus de 80 lycéennes de Chibok ont été libérées ce samedi des mains du groupe djihadiste. Après trois ans de captivité, les voilas libres. 82 lycéennes de la ville de Chibok au Nigeria, qui avaient été enlevées en 2014 par le groupe terroriste Boko Haram, ont été libérées ce samedi 6 mai dans le cadre d'un échange de prisonniers. 82 nouvelles filles de Chibok ont été libérées en échange de membres présumés de Boko Haram détenus par les autorités. Des véhicules sont allés les chercher dans une forêt sans escorte militaire et les ont ramenées à Banki. Elles sont logées dans des baraquements militaires et partiront par avion vers Meïdougouri. En décembre 2016, le président Mohamedou Bouhari avait annoncé triomphalement l'écrasement final des terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave de la forêt de Sambissa. La libération des lycéennes était d'ailleurs l'une des promesses de campagne lors de son élection en 2015. Boko Haram est affaibli. D'ailleurs, parfois, on vous dit que Chekao est vivant et d'autres vous disent que Chekao n'existe plus. Et quand on voit les nouvelles stratégies déployées par cette secte terroriste, qui consiste à instrumentaliser aujourd'hui des mineurs de 10 à 12 ans à l'effet de poser des bombes, on peut effectivement comprendre que militairement, Boko Haram est affaibli. Malgré un recul de Boko Haram, la région du Nord-Est reste en proie à des attaques et à des enlèvements quotidiens. Le conflit avec le groupe terroriste dans la zone du lac Tchad a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo, toujours sur la liste noire de l'Union européenne. Une situation qui pourrait changer au courant de ce mois de mai lors de leur nouvelle évaluation par l'OACI. La dernière fête, il y a 4 ans, avait attribué une cote de 25% à l'aviation civile congolaise. Elle doit atteindre 60% afin de pouvoir à nouveau voler dans l'Union européenne. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Les avions des compagnies aériennes congolaises ne sont toujours pas autorisés à voler dans l'Union européenne. Une mesure prise il y a 10 ans environ par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et le Parlement européen en vue de protéger ses concitoyens des dangers que présentent les vols des compagnies aériennes congolaises qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Cependant, un effort est en train de se faire afin de tirer les pays de la liste noire, affirment les autorités du pays. Nous nous battons. Au mois de mai, nous aurons la première évaluation par l'OACI et l'Union européenne, le mois de septembre également. On était à la dernière évaluation à 26%. Nous comptons avoir plus de 40% jusqu'à atteindre 60% l'année prochaine. Ainsi, nous sortirons de la liste noire. Ayant évolué durant plusieurs années sans une compagnie aérienne nationale, le secteur de l'aviation civile congolaise est considéré par les spécialistes comme étant une jungle avec les appareils qui ne garantissent pas la sécurité mais exigent aux passagers un tarif exorbitant. La création en 2015 de Congo Airways, la seule compagnie nationale, ne desservant encore que les lignes intérieures, a influencé l'assainissement de l'espace aérien congolais. On ne peut pas accepter de mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants qu'on est à 26%. Avant cela, on était à 0%. C'est parce qu'on doit intensifier le contrôle dans l'aviation civile. En 10 ans, la RDC a enregistré plus de 65 accidents d'aviation causant plus de 200 pertes en vies humaines. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale recommande un résultat de 60% afin de voir le pays s'étirer de la liste noire des pays dont les vols sont interdits à l'Union Européenne. Une nouvelle évaluation sera faite au mois de mai en cours. La liberté de la presse est menacée. C'est la conviction des organisations de journalistes en Côte d'Ivoire après le vote en commission ce 5 mai à l'Assemblée Nationale d'un projet de loi qui prévoit de réinstaurer la peine d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. Adoption du projet de loi sur la presse par la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée Nationale le 5 mai 2017. Un projet de loi contesté par les organisations de journalistes. Celles-ci estiment que c'est un projet de loi liberticide parce qu'il permet l'emprisonnement des journalistes dans l'exercice de leur fonction. L'abandon de la dépénalisation des délits de presse est un recul de la démocratie selon eux. Quand on demande à un journaliste de payer de sa liberté d'un à trois ans d'emprisonnement pour un délit de presse, je pense que nous sommes dans une situation rétrograde, nous sommes dans une situation liberticide. Si ceux de l'audiovisuel où on parle, on évoque par exemple de liberté, atteinte à la liberté, de quelle liberté s'agit-il ? La liberté de laisser ceux qui s'enrichissent impunement, de laisser ceux qui tuent, qui assassinent, qui violent impunement et nous dire que dix ans après, cette affaire doit être proscrite. Et c'est dix ans après, cette affaire ne doit plus être évoquée. Mais où est donc l'histoire de la Côte d'Ivoire ? L'adoption en commission par l'Assemblée nationale du projet intervient dans un climat de malaise entre la presse et la justice. En février 2017, six journalistes ont été inculpés pour incitation à la révolte des militaires. Ils avaient diffusé les propos de militaires des forces spéciales entrées en mutinérie. Pour le procureur de la République, s'exprimant avant le vote de la commission parlementaire, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Comme la loi de 2004, c'est le bébé des journalistes. Si les journalistes avaient voulu échapper complètement à toute poursuite, parce que ça peut exister, il n'y avait qu'à introduire la notion d'immunité. Dans l'immunité, l'infraction existe, les éléments constructifs existent, mais seulement il y a un obstacle juridique à la poursuite. Le projet de loi sur la presse doit être voté en plénière le 25 mai avant de pouvoir entrer en vigueur. Les journalistes ivoiriens entendent mener toutes les actions nécessaires pour que le gouvernement renonce à la pénalisation des délits de presse inscrits à l'article 90 du projet de loi. Focus sur le mois de la mode, un concept lancé ce 6 mai 2017 à Lomé, la capitale togolaise. Cet événement porté par la Mutuelle des artistes et journalistes du Togo se tiendra chaque année et vise notamment à valoriser la mode togolaise. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. Ils sont six stylistes à présenter leur collection sur le podium du mois de la mode. Un concept lancé ce 6 mai 2017 à Lomé est porté par la Mutuelle des artistes et journalistes du Togo pour mettre en valeur la mode togolaise. Kanyinou Tadona est l'un des jeunes créateurs de mode à prendre part à cet événement qui est à sa première édition avec sa collection dénommée Caméléon. Ma collection c'est Caméléon. Cet événement va booster beaucoup de jeunes créateurs au Togo. Ça va permettre aux stylistes de se mettre en valeur, de se mettre en vitrine. Nous remercions vraiment les organisations pour cette initiative. Pour les initiateurs de cet événement, l'édition aura lieu tous les mois à Lomé. Il s'agit d'encourager tous ceux qui oeuvrent pour porter haut le flambeau de la mode togolaise. Pour l'instant on a programmé 10 éditions qui vont s'arrêter en février 2018. Après ça on verra si on va continuer ou pas avec l'aide de nos partenaires. On verra si on a plus de partenaires, on continue. Lors de cette première édition, la mode togolaise s'est surtout distinguée avec le pagne assorti de touches spéciales, que ce soit en tenue de soirée ou de ville. Je ne savais pas comment le goût avait du talent comme ça. Je suis vraiment ému. Aujourd'hui, notre regard c'est de consommer le pagne. Notre regard c'est d'encourager la jeunesse à consommer le pagne pour mieux s'y panner. Outre le mois de la mode, d'autres initiatives promuevent la mode togolaise à l'instar de Lomé Fashion Week ou encore de Kara Fashion Day. Ces initiatives visent à promouvoir l'industrie culturelle au Togo. Une initiative encouragée par le gouvernement togolais qui, le 23 mars 2017, a adopté un décret portant création d'une commission nationale des arts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.